Bonjour, pour l'astuce du jour, je vais vous donner un conseil, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé quand j'ai, qui m'aide beaucoup quand je dessine, en fait, c'est surtout au pastel. Souvent quand je dessine, je suis en train de mettre les couleurs, là j'ai passé une ou deux heures et à un moment donné, je ne vois plus mon dessin, je me dis, oh là là, je ne sais pas si je vais le réussir ou pas. Et tout d'un coup, je me dis, bon, je vais rester quand même, et je reste, je reste, et en fait, à un moment donné, je me dis, ah, ça a pris, là je le vois vraiment. Donc, c'est qu'on a bien regardé, on a bien assimilé le dessin et on l'a vraiment adapté en fait, parce qu'une image qu'on a vue, une photo qu'on a prise et qu'on a beaucoup aimé, on a envie de le dessiner, mais ce n'est pas souvent pour autant que ça va marcher. Donc, quand vous le dessinez, vous croyez et tout, vous êtes super motivé pour le faire, et à un moment donné, ça ne va pas. Mais il ne faut pas vous décourager, il faut vraiment continuer et l'avancer, et vous allez voir, à un moment donné, vous dites, ah, voilà, il fallait ça, ou il fallait seulement rester un peu plus de temps, et vous allez voir, ça va être super. Et aussi quelque chose d'autre, surtout l'astuce principale de cette vidéo, en fait, c'est quand vous finissez le tableau et vous le signez et vous dites, voilà, ça y est, c'est bon, c'est fait. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on le laisse et il manque toujours quelque chose. Souvent, on le ressent, souvent, on le laisse comme ça. Mais l'astuce, c'est de pouvoir le laisser de côté, le modèle de côté, vous ne le regardez plus et vous restez entre 10 et 30 minutes à continuer votre dessin comme ça. Soit à l'observer, soit à se dire, ah, il manque ça, on pourrait rajouter telle chose, une lumière de plus, quelque chose qui ne nous parle pas trop, donc on va l'arranger. Enfin, il va continuer quand même le dessin sans regarder le modèle. Donc ça, c'est super important parce qu'en fait, c'est là où vous allez vous donner à votre œuvre vraiment votre personnalité, un sentiment différent. Les gens pourront le regarder vraiment différemment parce que vous donnez vraiment de vous, c'est vos choix des couleurs, en sachant que le modèle, la photo, vous l'avez déjà vue et revue. Mais comme vous avez déjà conscience de ce que vous savez, c'est en train de faire. Du coup, le fait de le laisser des côtés et continuer quand même, vous allez voir, c'est vraiment, c'est comme, c'est vraiment la série sur le gâteau pour moi et c'est vraiment comme on dit, la magie opère à la fin et on va mettre vraiment beaucoup de soi et ça, pour une œuvre, c'est super important parce que les gens vont voir à travers vos œuvres, votre personnalité, votre façon d'être, votre sensibilité. Et ça, si vous le voyez, le dessin de plusieurs personnes, une dizaine en même temps, vous voyez comment est la personne. Ça m'arrive vraiment beaucoup. Là, je pourrais donner des exemples, mais je ne vais pas donner non plus des noms. Mais bon, c'est déjà pas pour rien. Si je vois ce que je fais en 2021, par exemple, là, tous mes dessins reflètent ma personnalité, reflètent qui je suis. Souvent, on me dit « Ah ben, tiens, c'est assez tendre parce que c'est une partie de ma personnalité ». Et c'est là où je le vois. Je pense que c'est plutôt à la fin qu'on donne, par le choix, bien sûr, de ce qu'on veut dessiner, par le choix des couleurs, mais aussi par la fin, comment traiter la fin. Vraiment, c'est très important. Je vous invite à tester cette astuce. Merci. Merci.